Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Cyril Ramaphosa, le vice-président sud-africain, a durci ses attaques contre le président Jacob Zouma, en campagne pour la succession du chef de l'État à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir, et l'appel à enquêter sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Au Cameroun, la réforme fiscale porte ses fruits. Grâce aux nouveaux codes appliqués durant l'exercice 2015-2016, 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Et puis, en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola, sous contrôle dans le bas OELE, les autorités ont mis en place un dispositif efficace afin d'empêcher la propagation du virus, dix jours après sa résurgence. Mais tout d'abord, en Gambie, le gouvernement gèle les avoirs de l'ex-président Yaya Djamé. Ce dernier est soupçonné d'avoir vidé les caisses de l'État en détournant plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. Et cette décision l'empêcherait de liquider ses biens si la justice lui ordonne de rembourser l'État gambien. En Afrique du Sud, les appels à enquêter sur les affaires de corruption au sommet de l'État se multiplient. Dernier en date, celui du vice-président Réi Cyril Ramaphosa, candidat à la succession du président Jacob Zuma à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. Il a durci ses critiques contre le chef de l'État, Cohen Condem. Le vice-président sud-africain plaide une nouvelle fois pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Cyril Ramaphosa a durci ses propos à l'encontre du président Jacob Zuma ce dimanche 21 mai. Ça fait quelques mois qu'il multiplie les sorties médiatiques contre le président sud-africain, notamment mis en cause dans d'importantes affaires de corruption. Si l'ANC veut conserver sa domination dans la société, il est absolument impératif d'agir vite et fort pour faire en sorte que nous ne devenions jamais un État mafia. Parce que si nous devenons un État mafia, alors tout va déraper. Le limogéage de Pravin Gordane, l'ancien ministre des Finances, a entraîné la dégradation de l'Afrique du Sud par deux agences de notation financière. Sur le plan social, les manifestations se multiplient au fil des semaines dans le pays pour exiger la démission du président Jacob Zuma. Regardez les mouvements syndicalistes, le cause à tout. Tous dénoncent le leadership de l'ANC. à cause des mauvaises décisions que le parti prend. Ce que cela signifie, c'est que l'ANC est de moins en moins crédible. Celui qui est l'un des principaux candidats à la succession de Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain en vue des élections générales de 2019 craint que les récents scandales auxquels le parti au pouvoir a été mêlés a menu ses chances de rester à la tête du pays en 2019. La taxe foncière a permis au fisc camerounais de mobiliser 4 milliards de francs CFA en 2016, des objectifs encourageants qui doivent leur mérite aux nouvelles réformes appliquées durant l'exercice 2015-2016. 1 843 milliards de francs CFA sont attendus de la DGI cette année 2017. Idelette Marabelle Bissot. Au Cameroun, les réformes de la taxe foncière ont permis au fisc de mobiliser plus de 4 milliards de francs CFA en 2016. Ces réformes ont permis à l'administration fiscale nationale d'encaisser au profit des collectivités territoriales décentralisées des recettes de 4,3 milliards de francs CFA contre un rendement annuel de 1,7 milliard de francs CFA avant les dites réformes. La réforme sur la taxe foncière a constitué pour l'essentiel à cibler ceux qui étaient éligibles au paiement de cette taxe. Parce que par le passé, même jusqu'aujourd'hui encore au Cameroun, ce qui vous confère la propriété d'un morceau de terrain, pour parler trivialement, c'est le titre foncier. Or, obtenir un titre foncier, c'est la croix à la bannière. Le gouvernement a donc mis sur pied ce qu'on a appelé la politique des guichets uniques. Les dernières réformes relatives à la taxe sur la propriété foncière au Cameroun, notamment la mise en œuvre de la déclaration préremplie, le paiement par téléphone portable ainsi qu'une amnistie fiscale ont permis au fisc de gagner 2,6 milliards de francs CFA, un supplémentaire en 2016. Cette réforme a été d'abord du point de vue administratif, mais il y a le ministère des Finances qui est venu plus tard maintenant. Nous sommes en 2015-2016. Il y a un institut ce qu'on a appelé l'amnistie fiscale. Donc si vous veniez en 2016 payer votre taxe foncière jusqu'au 31 décembre 2016, il n'était plus question de vous demander de vous acquitter de toutes les autres taxes foncières que vous n'avez pas payées précédemment. Donc cette réforme-là, c'est ça qui a porté à conséquence maintenant. Les autorités poursuivent la réflexion sur la taxe foncière au Cameroun avec pour objectif de continuer à offrir des facilités supplémentaires pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la propriété foncière. Il faut aussi rappeler qu'en plus d'une réorganisation administrative qui a notamment conduit à la création des centres des impôts des moyennes entreprises, l'administration fiscale camerounaise a entrepris plusieurs réformes visant à numériser les procédures. Apparu il y a une dizaine de jours dans le bas où il est en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est sous contrôle. Malgré les difficultés d'accès à cette région, en partenariat avec les organismes internationaux, les autorités ont pu mettre en place un dispositif efficace afin d'empêcher la propagation du virus. Alors que le risque avait disparu depuis 2014, l'épidémie d'Ebola est réapparue en République démocratique du Congo. C'est dans la province du Bawele, située dans le nord du territoire, que le virus a sévi. Les autorités congolaises auraient détecté 34 cas suspects, 5 morts et 2 personnes atteintes. Malgré les difficultés d'accès à la zone, l'OMS, l'UNICEF et le ministère de la Santé ont pu déployer des équipes sur place afin d'éviter la propagation de la maladie. Le virus a été découvert de nouveau. Rappelez-vous qu'on est dans le nord, donc on se trouve dans une forêt. Et vous savez que lorsqu'on donne le spécialiste, on revient sur le sujet. C'est une maladie qui a été transmise, il n'y a pas de primates. Donc c'est une zone en réalité. Et on peut dire que dans cette zone-là, il se trouve en quelque sorte la maladie, en tout cas le vecteur de cette maladie. Selon le ministère de la Santé, le virus serait apparu en avril dernier sur le territoire. Pour faire face aux risques, le gouvernement a mis en place un plan national de lutte contre Ebola d'un budget de 8 millions de dollars. Celui-ci comprend entre autres le renforcement de la surveillance, la mise en application stricte des mesures d'hygiène et de biosécurité dans les formations sanitaires et les communautés locales, ou encore la prise en charge médicale des personnes atteintes. C'est une menace qui doit mobiliser pratiquement toute la zone, parce que la zone qui est concernée aussi, c'est très proche aussi de la centre-afrique. Donc on se rappelle encore, 2014 a pu rapidement, très rapidement se propager. Donc il va falloir qu'on puisse aller au-delà du seul Congo pour que l'ensemble des pays de la zone puissent se rémobiliser et avec l'accompagnement de l'OMS pour trouver une solution efficace à cette menace-là. L'épidémie d'Ebola, qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, aurait infecté plus de 29 000 personnes. En décembre 2016, l'OMS a présenté un vaccin efficace contre la souche dite Zaire, l'une des souches principales du virus. Aux Etats-Unis, des chercheurs auraient détecté des anticorps permettant de traiter et de guérir l'épidémie. Pour la première fois de son histoire, le Niger se qualifie en Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se tiendra en octobre 2017 en Inde en face de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui se déroule actuellement au Gabon. Le MENA a battu la Tanzanie sur le score d'un but à zéro. Il se qualifie pour les demi-finales de la Cannes U17 en attendant le match contre le Ghana le 24 mai pour tenter de décrocher un ticket pour la finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage FR –